Ok, nous sommes obligés de nous rétablir la collection là, parce qu'il y a aussi un auditoire invisible qui est en train de nous suivre, les frères qui ont promis d'ébrouiller les robes et ailleurs et de suivre aussi l'écrit de ce soir, ils ont promis de suivre l'enseignement de ce soir, et nous sommes obligés de nous rétablir, je pense que ça marche maintenant, nous disons ceci, les grands termes c'est la trajectoire, les sous-termes pour ce soir, l'arche égale gazelle, c'est-à-dire nous allons comprendre que cette arche là c'est toute une gazelle, nous allons comprendre que l'arche est gazelle, mais ma prière ce soir, le Seigneur qui est un grand coureur, il puisse courir pour ton problème, vous savez dans 1 Samuel chapitre 17, il s'agit de David, qui devait être engagé dans l'armée de Saoud, c'est le premier temps il devait présenter son CV, il a dit, il a dit, il est à qui qui a été visé à Thaï, il a pris une expérience personnelle avec lui, il faut avoir une expérience personnelle avec lui, il faut avoir une expérience personnelle avec lui, et ce que nous avons Une expérience personnelle avec Dieu Même si aujourd'hui il y a un problème qui surgit On ne va pas craindre Parce que le Saint Le même Dieu qui a marché avec moi Soit qui a intervenu devant un tel problème Ce même Dieu se levera encore Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Le Seigneur a fait sortir Israël et l'Egypte C'était par les sacrifices de l'Amiot Mais arrivé devant la mer Rouge Israël le regarda derrière Il a vu Pharaon avec toute son armée Il commença à s'inquiéter, à pleurer Pourtant que le même Dieu qui lui a fait sortir par les sacrifices de l'Amiot Il était capable de le sauver aussi devant la mer Rouge Alors David a présenté son CV Il dira à Saoul J'étais là dans la forêt soit dans la savane Comme berger Lorsque la pète féroce Surgissait contre mes brèvi Prenez ma brèvi soit dans sa gueule Moi David j'ai couré Pour délivrer l'après-midi David ne marchait pas lentement Il courait C'est pourquoi nous comprenons Tout ce que les gens nous disent souvent C'est-à-dire le secours de Dieu vient comme dans un escalier Nous avons compris que c'est un mensonge Parce que Dieu court vite Que le Seigneur Jésus-Christ puisse courir pour ton problème Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse Et David courait pour délivrer Vous savez, l'après-midi dans la guerre du lion soit de la paix féroce C'est la répétition de ce qui s'est passé dans Genèse Jésus-Christ Cette prépise c'est la terre qui était sous les eaux Parce que le Seigneur compare souvent les nations aux grandes eaux Et cette prépise c'était Israël qui était sous la domination des nations Et la même manière la terre qui était sous les eaux Israël qui était en Égypte Et la même manière la terre qui devait courir vite Nous l'aîtrions que David est ce que la terre qui a mis en bas Frappait la bête féroce L'éternel devait venir comme un aigle Il a pris le fort d'aigle C'est Dieu qui pourrait Pour venir délivrer Israël en Égypte Israël est né en Égypte C'est la pitié qui était dans la guerre de la verte C'est la terre qui était sous les eaux Alors l'éternel est venu comme un aigle Il a frappé la bête féroce Il a frappé l'Égypte Et il a délivré sa bête C'est merveilleux C'est merveilleux C'est pourquoi lorsque la terre était sous les eaux L'esprit s'est mauvais au-dessus des eaux Je vous assure au-dessus des eaux Il a couru Il a couru Parce qu'il savait au troisième jour de la création Il devait faire sortir cette terre des eaux Délivrer la terre de la guerre de la verte Ce soir Dieu court pour ton problème Il viendra te sécorer Il te donne la paix Mettez-la pour le maman pour le bien-aimé Ok Nous sommes en face du livre de la vérité Ce livre de la vérité que vous appelez la Bible Et vous appelez la Bible Mais que l'ange a appelé livre de la vérité Et l'évangile qui sort de ces livres C'est l'évangile de la vie Raison pour laquelle ce soir Nous allons dire la vérité Ok Nous prenons les écrits Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 6 Le pasteur Samo le va lire le verset 14 Et après il va sauter Il va prendre le verset 16 Et pour terminer Et pour terminer Il va prendre le Genèse 7 Les versets 2 Prends d'abord 6 Le verset 14 Amen Fais-toi une arche de bois de gofè Tu disposeras cette arche en série Et tu l'enduiras du bois En du temps et en dehors Le bois c'est la couleur C'est la couleur C'est la couleur C'est la couleur On tire du goutron C'est la couleur Du goutron Cette couleur La noire C'est ce qu'on appelle Les bois Ok Continue Le verset 16 Tu feras à l'ange Une fenêtre Que tu réduiras En haut Tu établiras Une porte Sur les côtés De l'âge Et tu construiras Un étage inférieur Un second Et un troisième Genèse 7 Verset 2 Tu plantas Au pédétois Sept couples De tous les animaux Pus Le mâle et le fémin Ils perdent Des animaux Qui ne sont pas purs Le mâle et le fémin Acclamé pour ses équipes Le mâle et le fémin Un poupon La grâce Maintenant nous avons donné La pensée cachée Derrière ses équipes Si votre C'est ce qu'on appelle Un poupon Un poupon Un poupon Un poupon Un poupon Deveille disposer L'arche De plusieurs C'est-à-dire Dans l'arche Il y avait Plusieurs séries Si je comprends bien Dans cette arche Il y avait Aussi ta part C'est parce que Personne ne manquait La place Dans l'arche Je pense que Vous comprenez Mais Regardons Il y a quelque chose Aussi qui m'intéresse Je vais revenir Vous savez L'Eternel C'est souvenir De ceux Qui étaient Dans l'arche Pas ceux Qui étaient En dehors De l'arche L'Eternel Et Dieu C'est souvenir De ceux Qui étaient Dans l'arche C'est-à-dire Si tu es Dans l'arche Dieu doit Se souvenir De toi Tu veux Que Dieu Se souvenir De toi Il faut Être dans l'arche Nous avons Dit L'arche C'est un Serviteur Et pas n'importe Quel Serviteur C'est le dernier Serviteur Et celui Qui devait Nous Rénonner La terre La terre Que nous avons Perdue Depuis Adam Aussi L'arche C'est l'amour Des dieux Les grandes eaux Ne peuvent Submerger L'amour Raison Pour laquelle L'arche A vaincu Les grandes eaux Parce que C'est l'amour Les eaux Ne pouvaient Submerger L'arche Jean 3 16 Lorsque Dieu A aimé Le monde Il a Donné Son Fils Le Fils C'est L'expression De l'amour De Dieu Et Cette Plouille Appelez Les Deliche Cette Grande Plouille C'est L'image Du Fouet De Dieu En D'autres Termes Lorsque Dieu A Appelé Cette Plouille C'était Pour Frapper La 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 Lorsque Lorsqu'on Trouvait Une Personne Qui Était Coupable La Sanction C'était 40 Fouet C'est C'est On Frappé 40 Fouet Raison Pour La Quelle Cette Plouille Devait Faire 40 Jours Et 40 jours Parce Que C'était Tout Un Fouet Mais Un Fouet De Dieu Mais Pour Tout Ce Qui Est Dans L'Arche Au Lie Que Eux Sois Frappé C'est L'Arche Qui Était Frappé A L'Arche C'est L'Arche C'est L'Arche Jésus C'est Le Seigneur Jésus Christ Et Si Vous Êtes Un Jésus Dans L'Arche Le Seigneur Dieu Se Soviendra De Vous Je Vous Assume S'il Y a Quelqu'un Qui Traverse Des T Difficiles Il Est Dans Le Bleu Je T'inquiète Plus Comme Dans L'Arche Le Seigneur Se Souviendra De L'Arche Dans La L'Arche De L'Arche Se Souviendra De To Si Tu Ves Que Le Se S'il qui se souvient de l'arche qui se souvient de l'arche qui se souvient de l'arche si tu es dans Jésus qui est la véritable arche Dieu se souviendra de toi et qu'aura quitté de toi et il te fera grâce et il se souviendra de toi raison pour laquelle tous ceux qui étaient dans l'arche l'intérieur Dieu se souviendra de toi et nous disons cet âge là dans cet âge il y avait plusieurs cellules en d'autres termes tout le monde avait sa place dans l'arche qu'est ce que je voudrais dire là ? c'est comme dans Jean chapitre 14 le vers 1 à 3 dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures je vais vous préparer une place vous voyez nous sommes en face d'une seule place mais dans cette place là il y a plusieurs demeures vous voyez une place mais dans cette place il y a plusieurs appartements qu'est ce que je voudrais dire encore ? c'est comme l'éternel qui devait donner à Israël une terre c'était une terre c'est la terre de Canaan une place mais dans cette place là la terre de Canaan il y avait plusieurs demeures il y avait la de mer de Jida il y avait la de mer de Simeon il y avait la de mer de Simeon il y avait la de mer de qui encore ? qui peut encore ajouter les dames la de mer de Simeon etc tout le monde avait sa part dans cette terre là dans cette terre là il y avait la terre il y avait la terre il y avait une place et dans cette terre là il y avait plusieurs demeures mais il y avait la terre de Canaan il y avait la terre de Canaan je suis dans Josué chapitre 18 le verset 9 à 10 c'est Josué qui enverra les espions pour visiter les pays mais ce n'est pas Josué la première personne qui avait envoyé les espions Josué était le disciple de Moïse tout ce que Josué a fait il a dit ça à Moïse parce que dans le chapitre 13 chapitre 14 Moïse aussi avait envoyé les espions le peuple campait à Kades et Moïse a dit c'est vrai que nous sommes trois Canaan mais on ne peut pas entrer dans un pays qu'on ne connaît pas il nous faut d'abord qu'on envoie les espions avant d'entrer dans le pays il devait d'abord avoir la connaissance c'est là où nous parlons de l'importance de l'importance de la connaissance mais comment tu veux entrer à l'éternité mais tu n'as pas la connaissance et ce soir nous sommes en train de vous donner la connaissance nous sommes en train de vous donner la connaissance nous sommes l'un des espions qui ont visité Kama parce que les espions en réalité ce sont ceux qui sont montés avant le peuple ils sont montés avant le peuple la marche d'Israël c'était la marche vers le sommet de la montagne c'était la marche vers le sommet exode chapitre 33 vers 1 à 2 c'est Dieu qui dit à Moïse à Israël monté à Canaan tout simplement Canaan c'était les sommets de la montagne et l'Egypte c'était les mains de la montagne et l'Egypte c'était les mains de la montagne en réalité l'Israël était en train de monter donc j'ajoute une autre écriture dans Genèse chapitre 12 lorsque Abraham est parti à l'Egypte l'Egypte dit ceci Abraham descendait Abraham Akitaki dans l'Egypte c'est-à-dire par rapport à Canaan l'Egypte c'était les mains de la montagne l'Egypte c'était les mains de la montagne et Canaan c'était le sommet que le Seigneur Jésus par là je vous donne la connaissance du jardin de l'Egypte les jardins de l'Egypte c'était au sommet Adam habillé sommet il n'y a rien de nouveau sous l'Egypte alors on a envoyé des espions ça c'était au temps de Moïse les espions ont visité les pays ils ont trouvé que les pays étaient bons et ils sont venus vers le peuple vers Moïse mais ils doivent avoir un témoignage quelque chose qu'ils montrent réellement qu'ils avaient visité les pays ils ont pris le feu du pays ils sont venus avec le feu du pays en Kadesh Barbea dans le camp de Moïse lorsque le peuple a vu le feu du pays directement le peuple s'est exclamé non, le peuple s'est exclamé non, Canaan c'était mon pays à travers le fruit le peuple a vécu Canaan il a vécu Canaan il a vécu Canaan il a vu Canaan à travers le pays il a vécu Canaan avant d'entrer à Canaan il faut d'abord vivre Canaan quand il a vu qu'il y aura l'éternité il ne fera pas l'éternité avant d'enterre à Canaan il faut d'abord vivre les simples Et comment on peut vivre les cieux Et vivre les cieux à travers le fruit qui est venu ici Et l'enseignement L'évangile éternel L'évangile est la vérité Et le fruit qui est venu Et dans le monde où tu es venu Et la vie de Dieu Et le peuple est pas vivre Les cieux à travers le fruit qui est venu ici Et le fruit qui est venu ici Ce n'est pas des choses d'être condamné Et faire quoi que ce soit Viens seulement avec l'enseignement qui est venu ici L'évangile est la vérité Et l'évangile est la vérité Pour comprendre que le peuple y aura son enseignement Les héros sanés Et il dirait non Pour l'évangile est la vérité Et l'évangile est la vérité ce n'est pas les pasteurs n'est devenu des centinèles on commence à faire le suivi avant qu'on présente la beauté de l'Evangile et les antéritons pour y être un désolé de l'Evangile et on vit le ciel à travers le fruit qui est descendu et le véritable fruit qui est descendu du ciel c'est le Seigneur la mission de Jésus sur la terre c'est pour que nous puissions vivre le ciel ici même par rapport à nos problèmes nous devons vivre le ciel et ce dernier doit d'abord commencer à se manifester ici et nous donne la silence et nous devons d'abord commencer à vivre cette foi il y a un problème, une maladie, le Seigneur vit aussi au Seigneur c'est-à-dire la première personne il y enverra les espions au Seigneur c'était Moïse et Josué était le disciple de Moïse tout ce que Josué a fait c'est comme ce que Jésus a dit tout ce que j'ai fait je le vois de mon Père et là vit ça chez son Père son Père c'est Moïse la raison pour laquelle lui aussi il y enverra des espions nous sommes dans Josué chapitre 18 verset 9 à 10 les espions ont visité les pays lorsqu'ils ont visité les pays ils ont tracé ces pays-là sous forme d'un plan ils ont tracé ça dans un livre ils ont pris Canaan ils ont tracé ça comme un plan ils ont mis dans un livre lorsqu'ils sont venus auprès de Josué c'était Canaan à travers le livre maintenant regardons ce que Josué a fait un acte de la foi il a appelé les enfants d'Israël les pays étaient là sous forme d'un livre ils commençaient à distribuer à chacun sa part vous voyez dans ces pays-là il y avait plusieurs parts il y avait plusieurs cellules il y avait plusieurs demeures il y avait plusieurs appartements et ils commençaient à distribuer à chacun sa part ce pays-là se lâche avec plusieurs cellules ils ne sont pas encore dans le pays quand ils commençaient déjà à distribuer à chacun sa part alors que dans ce pays-là il y avait le fils il y avait un géant les Josué avait la foi ils commençaient déjà à distribuer il y avait déjà vocabulaire il y avait la silence nous ne sommes pas encore rentrés dans ce pays-là mais nous t'enterrons nous t'enterrons dans ce pays-là voilà on possède les promesses de Dieu par la foi nous avons les promesses de Dieu au travers de la foi les promesses de Dieu nous les obtons par la foi tu n'as pas encore vie mais tu crois que tu l'auras non, s'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir il ne sortira pas comme il est vu il y a un promesseur les gars, il y a quitté le Seigneur fera quelque chose il y a une fois la foi il y a quelqu'un qui a 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 la foi c'est la ferme assurance ils avaient la ferme assurance ils avaient cette assurance et ils sont possédés et lui qui a la ferme assurance les promesses de Dieu prendra le corps en lui les promesses de Dieu deviendra une réalité en prière que ce soit le sang pour la vie le promesse de Dieu prendra le corps en lui les promesses de Dieu deviendra une réalité améni c'est ça le pino volant c'est ça le pino volant et l'arche avec plusieurs séries c'est ça le pays de Ghana avec plusieurs demeures plusieurs appartements parce que chacun aura sa part ce soir aussi il y aura ta part il y aura ta part ce soir ok voilà plusieurs séries plusieurs demeures mais à part ça en dehors de ça quand on regarde l'arche l'arche avait trois niveaux il y avait le premier niveau l'arche avec trois niveaux 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 Le Fils de Dieu a l'air vers les filles des hommes. Dans Genèse chapitre 6, il y a d'autres personnes qui disent que ces Fils de Dieu-là ce sont les anges. Est-ce qu'un ange vraiment peut se marier ? Un ange peut se marier ? Regardons, l'écriture dit c'est-à-dire qu'il y avait des pharisiens, il y avait des salisséens. Ceux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ce sont les salisséens. Ils ont posé une question à Jésus. Et quand il y avait une femme, il y avait un mari. Ils habitent ensemble. D'après son mari décédé, son mari est mort. Son frère a pris cette femme-là. Parce que la loi s'était permis. Pour relever les noms du défunt. Les frères n'ont pas laissé l'enfant. Donc son frère va venir pour relever les noms du défunt. Prendre la même femme. C'est comme Jésus-Christ. Il a laissé une femme. Le Saint-Esprit veillit. Il prend la même femme pour relever les noms du juge. Alors là, il y avait sept frères. Mais tous ces frères-là sont morts. Sans laisser les enfants. Mais la résurrection des morts. L'éternité, cette femme sera à qui. Repérez que l'éternité. Après la même chose, nous allons au mari. Je vais répondre. Il lui dira ceci. Vous êtes dans les rêves. Vous savez la résurrection des morts. Nous serons comme des anges. Lorsqu'on dit nous serons. Ce n'est pas nous sommes. Nous sommes dans le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas les anges. Les loups, nous ne sommes pas les anges. Bissot, nous ne sommes pas les anges. Ô, nous sommes dans l'âme. Il y a un ange. Un infirmité, il y a un pétain. C'est-à-dire qu'il y a un ange. Nous ne sommes pas les anges. Je vous ai profondé ceci. L'ange a été formé par la lumière. C'était à l'éternité. Mais l'homme a été formé dans la création visible. Au sixième jour. Dans mon colère, mon Torah. Il y a une différence entre l'homme et l'ange. Pour qu'il y ait des allées entre mon dos et mon ange. Nous, nous venons de la terre. Mais l'ange a été formé par la lumière. C'est pourquoi les pétains disent ceci. Les diables se déguisent en l'ange de lumière. L'ange, c'est la lumière. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des anges. À la résurrection, nous serons. Nous serons comme des anges. Vous voyez ? Et c'était une question qui concernait les mariages. Et c'est la qui moutou n'auraient pas de taille salivale. Pour qu'il tout simplement... À la résurrection, nous serons comme des anges. Les anges ne se marient pas. Les anges ne se marient pas. Les anges ne se marient pas. Vous savez, après la chute de l'homme, il a procédé par les choix. Il a choisi la posterité des sept. C'est la posterité des sept qui était considérée comme fils de Dieu. Ils allaient quitter les sept dès qu'au temps d'ici. C'est comme au temps d'Israël. Il a choisi l'Israël. Et il a qualifié l'Israël comme son fils. Mais il a qualifié l'Israël comme son fils. Oui, je dis à Pharaon. Oh, c'est le bon à Pharaon. Il a dit que moi, il a choisi l'Israël. C'est-à-dire que le peuple que Dieu a choisi C'est le peuple qu'on appelle fils de Dieu. Et la posterité des sept, c'est-à-dire le peuple que Dieu avait choisi. C'est le peuple qu'on appelait le fils de Dieu. Par contre, pour certains des caïens, C'était comme les païens. Le fils de Dieu qui allait vers les filles des hommes, Ce sont les enfants des sept qui prirent pour femmes, Les enfants des caïens. Et c'est l'image des alliances humaines. Les mariages, c'est l'alliance. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Voyez, ce sont des alliances humaines. Le fils de Dieu qui prire la fille des hommes, C'est comme Akka qui avait pris Jezabel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans l'accomplissement, C'est Israël. Les amis Israël. Qui s'est allié avec les nations. L'Israël qui est dans les alliances humaines. L'Israël est dans les alliances humaines. Et nous, nous avons remarqué tous ces fils de Dieu. Qui n'ont pas dans les alliances et les hommes de Dieu. Mais si ils sont fils de Dieu. Il n'y a rien de nouveau dans l'arche. C'est le peuple qui nous a souhaité. Le fils de Dieu. C'est un fils, c'est le fils de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Ceux qui sont allés chez les filles des hommes. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Pourquoi tu as l'arche ? L'entrée dans l'arche. C'est aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Et aujourd'hui, L'Israël qui est dans les alliances humaines. L'Israël, oui, est-ce que l'Israël est un fils de Dieu ? Qui est dans les alliances humaines. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. L'Israël n'ira pas à l'arrivée. L'Israël est en train de parler. L'Israël est en train de parler. Et je vous exhorte aussi, vous, Sans la sanctification personnelle. Sans dire, Il faut toujours marcher dans la sanctification. Le Mère Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, revenons dans le verset 16. Lorsqu'on observe l'arche, L'arche avait trois niveaux. Mais si je regarde bien, Noé était dans le troisième niveau-là. Parce que c'est lui qui avait découvert La couverture de l'arche. C'est-à-dire, il était là au sommet-là. Lorsqu'on voit les trois niveaux, C'est comme les tabernacles. Il y avait trois parties. Où ils allaient qu'ils n'habitent, Ils allaient parvue. Ils allaient parvue. Où ils allaient les plus pandéliques. Il y a les liens saints. Ils allaient les six niveaux de sang. Et il y a les liens très saints. Mais c'est lui qui allait jusqu'au sommet-là. Au liens très saints. C'est lui qu'on appelait les souverains sacrifiés. C'est-à-dire, il y a les liens qui vont jusqu'au sommet-là. C'est une image du souverain-sacrificateur. Il y a les liens qui vont jusqu'au troisième ciel. Au troisième ciel, c'est les liens saints. Nous sommes en train de faciliter les langages. Nous sommes en train de faciliter les langages. Il y avait trois parties avec les trois niveaux et les liens saints et les liens très saints. Maintenant, on se pose une autre question. Nous disons ceci. Il y a les liens qui vont jusqu'au sommet-là. Après avoir inondé la terre, il va ressortir la terre des eaux. Et pourquoi tu as permis ça ? Je pense que ça va. Là, vous écoutez. Lorsqu'on est concentré, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Lorsqu'on est très concentré, c'est qu'il y a les liens qui vont jusqu'au bout. Là, vous n'écoutez pas. Bon, on a fait l'intercession pour toi. Enfin, on a fait l'intercession. J'en ai, délivre. Non ait sa main. Les liens, les roches. C'est bon ? Un bon ? Mon bon ? Mon bon ? Mon bon ? Récartons maintenant, nous disons ceci, le Seigneur a fait que la terre soit inondée, et lorsqu'on prend 1 Pierre chapitre 3 verset 20 à 21, on appelle ça les baptêmes, c'est-à-dire les eaux qui ont inondé la terre au temps de Noé, c'était la terre qui est passée par les baptêmes, vous savez au temps du premier Adam, je suis dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam a maudit Adam à travers la terre, c'est la terre qui était maudite, en conséquence la terre devait porter des roses, c'est pourquoi tout ce qui devait sortir de la terre était maudite, lorsque Kayen est venu avec les fruits sortis de la terre, c'était des bons fruits, c'est pas comme on nous a l'enseigné, et Kayen est venu avec les fruits pourris, et Kayen est venu avec les fruits pourris, et Kayen n'est pas venu avec les fruits pourris, c'était vraiment des bons fruits, mais il a offert ces fruits à Dieu et Dieu n'a pas agréé, pourquoi, parce que la terre était déjà maudite, et tous ceux qui sortaient de la terre étaient aussi maudites, je ne pouvais pas agréer les fruits qui devaient sortir de la terre, parce que la terre était maudite, vous savez la malédiction de la terre, la malédiction de la terre dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23, c'est la fermeture qui sient, lorsque Dieu ferme le ciel, c'est alors que la terre est maudite, parce que la bénédiction de la terre vient du ciel, lorsque le ciel est ouvert, c'est alors que la terre est baignée, mais lorsque le ciel est fermé, il n'y a plus de pouille, c'est ça la terre qui est baignée, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, c'est pourquoi on tente Adam, lorsqu'on dit que Dieu mon interne, il est fermé le ciel, c'est la fermeture de la terre, il n'y avait plus de pouille, il est fermé le ciel, Lorsque Dieu chassait Adam Adam a été chassé dans une terre nézère Adam a fait qu'elle m'appelait dans une terre sèche On a chassé Adam dans une terre sèche Et cette terre était maudite Et on t'a dit qu'il fallait que cette terre passe par les eaux Et c'est qu'elle m'appelait dans une terre sèche Et elle est quand elle va dire que Simon Lorsque une personne pase par les andes Quand illitta m'ont d'arribar на terre Et il n' 왔ent qu'elle m'appelait dans une terre sèche Il faut que la punte est en pleine terre Il corrait dans une terre Et lorsque cette terre va les altes Mal идеal MR La terre deviendra une nouvelle terre. Et c'est alors que Dieu devait agréer les fruits de cette terre. Parce que la terre est devenue une nouvelle. Soyez bénis au nom de notre Seigneur. De la même manière, cette terre-ci. Cette terre qui est corrompée. C'est une terre qui est corrompée. Le Seigneur fera une nouvelle terre. Aujourd'hui, Dieu fera une autre terre. Mais au temps d'Adam, Dieu avait frappé cette terre par les eaux. Sur le plan prophétique, Dieu baptisera cette terre du baptême de feu. Cette terre sera baptisée du baptême de feu. Au temps de Noël, la terre était baptisée du baptême de Dieu. Pour que le Seigneur puisse manifester une nouvelle terre. Mais cette terre d'aujourd'hui qui est corrompée. Cette terre d'aujourd'hui qui est corrompée. C'est remplacée par le baptême de feu. L'Apocalypse chapitre 8. Le verset 1, vous descendez en port. Il y a un ange. Qui fait l'intercession. Qui est en train d'offrir le parfum avec l'ascensoir. Avec l'ascensoir. Il est en train d'offrir le parfum. Le service qu'il est en train de faire. C'est le service qu'Aro faisait. Dans l'Exode chapitre 30 verset 7. C'est Haro le souverain sacrificateur qui offrit le parfum. Alors nous comprenons que cet ange, c'est un souverain sacrif. Mais après l'intercession, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est rempli l'ascensoir du feu. Il est jeté ça sur la terre. Jetez le feu sur la terre. C'est le baptême du feu pour la terre. C'est la terre qui passera par le baptême de feu. C'est la terre qui passera par le baptême de feu. La terre est passée par le baptême de feu. Mais sur le plan prophétique, cette terre passera par le baptême de feu. En tant que terre, mais les jugements qui vont s'abattre. Le baptême de feu, c'est l'idée pour eux. Ce sera un moyen par lequel le Seigneur manifestera une nouvelle création. Là où la justice des dieux est liée. La justice des dieux est liée. Le Seigneur Jésus-Christ est liée. Tout ce que tu peux faire. Tu dois attendre que l'enlèvement est là. Même si tu vas au boulot. Tu vas à l'école. Dans l'université. Tu vas vendre dans ta tête. Il faut toujours souvenir qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ est liée. directeur de Dieu, tu vas dire que le Seigneur Jésus-Christ est retenu. C'est bon? Alluki. Il belong, ce comme Dieu. L'enlèvement est notre physique. Il faut vraiment tenir de lui. La raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes venus ici pour nous garder les dépôts. Lorsque les jours mauvais viendront, nous allons vaincre ces jours mauvais à cause du dépôt que nous sommes en train de garder. Il faut toujours garder les dépôts. Lorsque nous serons ici, nous sommes venus ici pour garder les dépôts. Nous sommes la fournie pour garder les dépôts au temps de la moisson. L'hiver va venir. Le temps difficile viendra. Lorsque nous sommes en train de garder, nous allons vaincre les dépôts. Maintenant, nous sommes encore en train d'observer cette arche. L'arche a pris une trajectoire au-dessus des eaux. Comme l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et après 150 jours, l'arche s'est arrêté sur la montagne d'Arara. Le sommet d'Arara, c'est le plus haut sommet. Et l'arche s'est arrêté là. Mais il faut d'abord que l'arche soit frappé. Et après l'arche s'arrêté sur le sommet le plus haut. Les montagnes sont là. Mais il y a une montagne qui est au-dessus des autres montagnes. Et cette montagne est appelée la montagne d'Arara. Jésus-Christ devait traverser les épreuves. Le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. C'est comme Joseph qui devait être venu. Passé même par la prison. Mais à la fin, il était posé sur eux au sommet. Jésus-Christ est passé par les épreuves. Il est passé par les épreuves. Il est passé par les épreuves. Mais à la fin, on lui a donné une montagne qui est au-dessus des autres montagnes. Jésus-Christ est en déci de la montagne du sommet. Le prix au sommet dans l'avenir où tout se prépare. Il détient un pouvoir qui est en déci de tout le pouvoir. Il est passé par les épreuves. Jésus-Christ est en déci de l'heure où tout se prépare. de Daniel. Il y a la statie avec quatre parties. Ça, c'est la première montagne. Et on verra une pierre qui est venue du ciel. Sans les secours d'aucun humain. Regardons, si le Seigneur veut venir à ton secours, il n'a pas besoin de demander un conseil. Il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Vous voyez, la pierre devait venir que le centre du ciel soit le secours d'aucun humain. La pierre ce soit. Le Seigneur par sa montée, sa miséricorde il manifeste son secours d'entraînement. Il ne vous conseille pas qui ne demande un conseil à qui que ce soit. Le Seigneur dépasse les traces dans ta vie. Et lorsque cette pierre est descendue, la pierre a frappé la statie. La pierre a frappé la statie au pied. Et la statie était écroulée, effacée, emportée. Cette pierre est devenue une grande montagne. Une très grande montagne. La statie c'était une montagne. Mais la pierre c'était la plus grande montagne. La pierre est la plus grande montagne. En face de deux montagnes. Mais la plus haute montagne c'est la pierre. Cette pierre qui est devenue du plan mondial c'est tout un royaume dans le royaume du Christ. Il y a les royaumes des hommes mais il y a aussi les royaumes des Christ. Le royaume des hommes sont là. Mais le royaume c'est la plus haute montagne. Les royaumes de Jésus c'est le royaume le plus haut. Nous devons être dans la joie parce que nous faisons partie de ces royaumes. Il y a les royaumes du Seigneur Jésus. Il doit savoir que les pouvoirs des sorciers et des devins sont petits. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des devins. Mon même sorcière pour bien les faire fouiller la Kitsasa. Il a fouillé Kitsasa. Les gens ont peur de lui. Mais il a fouillé Kitsasa. C'est ça le Fils de Dieu. Il incarne l'autorité du Christ. Quand j'ai prêché ici en 1995 ici au quartier Kintiaco on avait une campagne d'évangélisation. C'était une grande campagne. Au début je vous ai dit que lorsque je suis arrivé en 1995 je fais campagne dans trois trois cités et arrivé ici à Kintiaco là on était là au-dessus il y a un monsieur qui est il paraît Kintiaco c'est une question qu'on te pose à Kintiaco qui est à Kintiaco et qui est à Kintiaco c'est comme ça l'histoire c'est comme ça l'histoire ok alors cette personne je vous assure qu'il était nu on ne sait même pas là où il est sorti il est venu directement sur le podium il voulait nous diviné avec moi les prédicataires avec moi les prédicataires nous voulait nos études et paralyser la campagne même s'il était là géant je ne l'écris pas parce que Jésus est avec nous le nom de Jésus il est tombé et il est pris le début du sou c'est ce qu'il a dit 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 quand Jésus est là sache qu'il y a une autre montagne il va être le pouvoir et l'autorité qui est au-dessus de tout autre parce que la maladie ne craint pas il faut se avec ta patate parce que Jésus est avec nous parce que Jésus est dans la vie c'est le monde c'est la plus haute montagne il est tombé un pouvoir où il y a les collo il y a des bouillards où il y a les collo et il y a le Seigneur pour ne pas que la vie soit mais l'âge sur la montagne c'est ce qu'il a dit Jésus Christ est avec nous vous êtes une ville située sur la montagne cette montagne la plus haute montagne c'est le roi et il y a le monde c'est le roi avant d'entrer dans le roi le millénaire il faut d'abord goûter cette autorité des six décisions acclamez pour le vous êtes une autorité sache que il y a une autorité qui est au-dessus de vous ce que vous devez savoir d'ailleurs l'ecclésiaste c'est ici au-dessus qu'une personne est levé il y a une autre personne le plus éclat je peux dire que je suis gouverneur du Comosantra qu'au-dessus de toi il y a aussi le ministre je vais dire que je suis ministre mais sache qu'au-dessus de toi il y a les présidents de la République je dirais que je suis président mais sache qu'il y a aussi des présidents qui dirigent ce monde comme les présidents des Etats-Unis et Poutine etc je peux dire que je suis Poutine je suis Joe Biden mais sache qu'au-dessus de toi il y a aussi Satan toi Satan aussi tu peux dire que je suis Satan mais sache qu'au-dessus de toi il y a Dieu mais au-dessus d'être il y a personne il y avait un centenier il y avait un centenier dans passé chapitre qui avait fait l'intercession à Christ pour son serviteur et il dira à Jésus tu ne n'as pas dit que tu entres sous mon doigt parce que moi j'ai le serviteur à qui je donne les autres au-dessus de moi aussi il y a des autorités qui ne qui se n'est pas il n'est pas quand Jésus regardait sa santé il s'est exclamé quelque fois qu'est-ce que ces centeniers vous voulez dire qu'est-ce que c'est Jésus l'autorité suprême qui peut tourner les esprits oubils c'est ça le message Jésus l'autorité Jésus l'autorité de Jésus c'est Jésus qui clôture il y a d'autres personnes ont décidé Jésus c'est lui Jésus l'autorité suprême est-ce que vous voyez cela c'est pourquoi nous disons ceci il y a d'autres personnes soit à cause de l'argent ou soit une autorité il ne ne pas prier il il y a son voie qui s'allustent mais regardons il y a une bésir dans l'apocalypse chapitre 4 on parle de 24 veillards sont assis sur le trône on les donne le trône on te donne le prince et après ils ont des courants sur leur tête 24 veillards ce sont les gens qui Dieu a honoré ce sont les princes mais ils se prosterent devant avec leur couronne sur le trône ils se prosterent au jour du jugement la mesure du jugement pour les autorités de ce monde ce sont les 24 veillards ceux qui ont le trône qui se sont procédés devant moi à plus fortes raison au chapitre 5 verset 19 gazelle pleine de glace c'est c'est la gazelle c'est l'animal qui vient avec la grâce gazelle pleine de grâce c'est l'animal qui qui vient avec la grâce j'insiste c'est prenez jean chapitre 1 verset 17 c'est le verset 6 Et lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu seulement pour le pire, mais Jésus est venu aussi pour les impuls, c'est lui l'âge en qui on doit voir le pire, on doit voir les impuls, Jésus est venu pour le prostituant, Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie, Jésus est venu pour tout le monde, vous savez dans l'acte des apôtres chapitre 9, quand Jésus est venu, Jésus est venu pour tout le monde, vous savez dans l'acte des apôtres chapitre 9, quand Jésus est venu dans la maison de Corneille, la maison de Corneille était considérée comme étant les impuls, Donc ce qui est pire est rentré chez ses frères, qui sont les Israélites, ils ont fait de cette affaire tout un produit, Parce qu'ils n'ont pas compris, que ce qui est l'âge, Jésus est venu, il n'est pas seulement la nourriture des foules et des Israélites, mais il est aussi la nourriture des impuls, Et c'est lui la véritable arche, et le Seigneur Jésus est puissant, Quelle que soit ta nature, nous réveillons sur tes côtés là qui avons, En faisant ses reproches, des fois tu te reproches de quelque chose, Parce qu'il doit dire que tu as promis quelque chose que tu n'as pas pour faire, Dieu ne peut pas te faire grâce, Donc la prière ce soit que Dieu te fasse grâce, Et Dieu te pardonne, Et Dieu te pardonne, Et Dieu te pardonne, Même si tu es entré ici, Et Dieu te fasse grâce, Le frais dit tae des Hach', Je n'aurais pas capé ma empire, Il se ressent aussi des impuls, Nos réglé, Asse 그�, asseli, sedi ma gila, Et moi je ne dis enfin que Madame Agila, Él hace mon 84, Érdes sont les EMPILOTés, Et C'était une EMPILOTé, Il fasse grâce, ce soi, Il défaite grâce à soi, Il t'a vu Alaia se invitera, Il t'a vu cette soir, Côme Lamon hayo la propre et claire, Et que Dieu te pardonne, On ne remonte pour la prière, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.